Alerte, nouveau clip disponible sur la chaîne principale, allez voir ça. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, devant toi encore une fois sur cette chaîne exceptionnelle qui est Madiba TV. Je vous ai manqué, je sais. Et bien on est au tour, aujourd'hui on va regarder des trucs et qui appellent les urgences. Yo, quelle série incroyable. C'est beau en vrai de vrai parce qu'on voit le taf au quotidien de ces gens-là. C'est un métier honorable de fou. Genre, t'as des problèmes, t'appelles, ils sont là. Yo, le concept est incroyable. C'est vraiment les héros sans câble de notre société. Donc, big up à tous ceux qui s'occupent des appels d'urgence. Pour des raisons d'anonymat et de confessionnaliser, des appels d'urgence ont dit oublié ou modifié. Il m'a fait des menaces et tout, donc de mort, en disant qu'il va venir chez moi me tuer et tout, pour 100 euros de coke. Oui, c'est genre d'histoire que je veux, des histoires débiles comme ça les reyes. Voilà, c'est ce qu'on demandait. Il m'avait préparé, j'ai pas envie de le rembourser. Mais pourquoi t'as pris de la coke déjà frérot ? Alors, donc vous me dites que vous menace parce que vous lui avez acheté de la cocaïne que vous ne lui avez pas payé. Mais frérot, mais à un moment donné, il... C'est ça. Oui, voilà, exactement, il y a deux semaines. Vous téléphonez à la police, il n'y a pas de problème. Vous prenez de la coke, vous prenez de la coke, vous ne payez pas. Mais t'es une... En vrai, le frérot, c'est une poucave de fou, là. Il va prendre sa coke pour dire... Ouais, lui me l'a vendu. Vous téléphonez. C'est interdit, vous savez, de la coke à une... C'est bien que c'est interdit, mais moi, bon... Mais j'avais envie de... Voilà... Ah non, je ne dis pas qu'il a le droit de vous... Je ne dis pas qu'il a le droit de vous menacer, mais je dis que... Voilà, il faudra peut-être réfléchir à ça, quoi, on va dire comme ça. Moi, je ne prends plus rien, ça lui fait chier. Oh, le menteur, il vient de se faire de dire que c'était pour 100 balles, là. Quoi, pour lui, il croit que je prends encore, donc je vais acheter ailleurs. Il ne se prend pas en avant, mais bon, je lui dois 200 euros, et puis je suis monté à 150, puis 200... Ah, il vous fait des intérêts, c'est ça, exactement. Mais pourquoi tu ne payes pas, frérot ? Ouais, voilà, quoi. Il se prend pour le king, le type, il a plusieurs voitures, appartements... C'est quoi, cette situation ? Il arrive maintenant, j'habille. Oh, il est en train de snitch, là. Ok, on peut, je veux transférer ça. Voilà, c'est donné aux collègues. Ils le connaissent, ils le connaissent de toute façon. Mais comment tu peux prendre quelqu'un au sérieux comme ça, là ? Non, 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 il le connaissent et tout, et là, en plus, il est devant chez moi, donc... Il est là, maintenant ? Ouais, il est là, maintenant. Oh, là, il ne savait plus quoi faire, là. Il a dit qu'il était là ? Ouais, il est là, il est en bas. Il est en bas. Oh, il stresse, là. Mettez ça en urgence et faites attention à vous. Ouais, parce que moi, j'ai marqué ici. C'est signalé, c'est signalé. Mais le frérot, il est trop con. Trop con, il fait ramener un dealer de drogue, là, comme ça, avec sa famille et tout, là. Oh, là, là, la pauvre fille. Non, non, arrête. Restez, restez, restez. Tranquille, c'est ça, la police, c'est trop con. À l'intérieur, en sécurité. Ouais, ça va, ok, parce que quand même, j'ai une de mes trois filles qui... Ouais, mais c'est bon, arrête de faire le con et arrête de prendre la drogue, là. Au revoir, monsieur. Au revoir, bisous. C'est quoi, c'est... Oui, allo, la police. Salut. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez pris de la coque aussi, madame ? Bonjour, madame. Salut. J'ai un dénommé... Où-ce que j'habite, il n'a pas son domicile. Oui. Il veut me frapper. Oui, oula. Il a vu. Et il ne veut pas partir. D'accord, et à cause de quoi, madame ? Ben, d'une dispute. Bon, le monsieur, je n'entends rien derrière, il est calme ? Non, il est en train de se faire une cigarette. Quoi ? Il baisse avec une cigarette, c'est dégueulasse. Et encore en train de boire. Yard ! En train de boire. Et le seul souci... Et vous n'avez pas vu, madame, par curiosité ? C'est qu'il est calme et il ne veut pas quitter votre habitation, c'est ça ? Voilà, il ne veut pas allumer ma TV, il me prive de ma télévision. Et vous n'avez vu pas ? Non. Ok. Et c'est un ami à vous, sinon ? Ben, écoutez, ça fait pour demain quatre ans que je suis avec vous. Ça parait si lent, comme ça ? Ah, donc c'est votre compagnon, alors ? Mais quand il a bu de l'alcool, il est agressif. Oui, mais vous buvez à deux, là. Ben, ici, je vois pour les 25 ans que mon papa, il est mort. Ouh là, ouh là, ouh là, il avait besoin d'être un thérapiste, là, en vrai, mais déjà, casse-toi de là, s'il est agressif. Vous fêtez le décès de votre papa. C'est chaud, là ? Oui. Oui. Oh, monsieur ! Mais lui, hein ! Ouais, ben, passez-le-moi, 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 bah oui, c'est pas connu, hein. Allô ? Voilà, monsieur, j'ai vu votre compagne, là, au téléphone. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Oh là là, je sens que le frérot, là, lui, il va être défoncé. Eh ben, c'est parce qu'elle a bu un coup de tronc, hein, et tout, hein. Et pas toi ! Eh ben, c'est parce que tout le monde a bu, là, je pense que tout le monde a bu, monsieur, non ? Ouais, de la grosse soirée. Mais bon, moi, je suis calme et tout, hein, voilà ! C'est pas que je l'agresse. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On gère ça calmement ? Vous partez ou je vous envoie à service de police ? Ah non, hein, non, 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 je vais quitter le lieu. Je vais aller dormir chez le voisin, hein. Non, non, vous dormez chez le voisin, vous. C'est terrible, en fait, je pense juste au frérot ici qui doit gérer la situation. Deux personnes totalement alcoolisées. Il a voulu te frapper ! Ben, non, hein. Oula, c'est quand même pas drôle, ça. Ben, non, ben, vu que c'est l'hiver. J'ai pas voulu te frapper, on était l'hiver, j'avais froid, impossible que je fasse un mouvement. Ben, non, ben, vu que c'est l'hiver. Logique, j'ai envie de dire, là. Ouais, exactement, vous avez bu un verre, vous ne prenez pas le verre, monsieur. Franchement, la meuf, elle pose pas. Et vous dormez régulièrement chez le voisin ? Un, deux, quatre, six, vous dormez régulièrement chez le voisin ? Oui. Oui ? Mais quel voisin en or ? Yo, les ré, moi aussi, un mauvais voisin qui arrive, genre, alcoolisé, qui essaie de rentrer chez moi, impossible. Moi, tu dors dors avec madame, alors ? Ouais, ouais, voilà, mais bon, mais comme c'est l'hiver et tout, voilà, je... Ok. Ça, vous l'avez déjà dit, monsieur, vous répétez, là, monsieur, c'est un doublon. Les ré, moi, le seul truc que je retiens de cet appel-là, c'est que yo, boire de l'eau, c'est tellement bien, en vrai de vrai, là. D'accord ? Ça va, hein. Yo, boire de l'eau, il y a quelques concepts incroyables. Bonne nuit. Au revoir, madame. Voilà, au revoir. Affaire Roux m'emmener. Yo, de toute façon, quand même, fuck-tape, vous vous rendez compte, là, de voir gérer ça, là, c'est particulier, genre, ton taf, c'est, je dirais, des fois, des gens comme ça, alcoolisés et tout, là. Il doit avoir des situations tellement incroyables au quotidien. J'aimerais bien avoir, genre, un enregistrement de tous les appels téléphoniques qui ont été faits, justement, à la police, là. Ça se passe où, ça, madame, alors ? À la suicide. Ok. Vous savez pas le décrire, le gars, ou pas du tout ? Tu sais le décrire ou pas du tout, le monsieur ? Il a les cheveux blonds. Il a les cheveux blonds, il a un sac à dos bleu. De toute façon, il est là, à terre, apparemment. Tu l'as quel âge, plus ou moins ? Il doit avoir... Il est verté bleu. Il doit avoir une quarantaine d'anniers. Il a les vestes vertes et bleues et indignes noires. Il est en train... Là, il est toujours sur le trottoir, là. Il fait caca. Quoi ? Il a marqué sa copine vient d'assez. Attendez, quoi ? Et c'est ce qu'elle me dit. Ben, ben, maman, il y en a... Là, il est en train... Oh là, j'aurais pas eu le premier réflexe d'appeler la police pour ça, là. Quoi ? Des fois, nous, on se dit, on a touché, à un certain moment, le maximum qu'on puisse toucher. Ouais, non, mais là, je pense que... C'est bon, finalement, les Rays et le contrôleur aérien, c'était bien aussi, comme ça. Et puis, vous arrivez. Et voilà. J'essaie de comprendre le cheminement de pensée du frérot de chier dans la rue comme ça, là. Voilà. Voilà. Je me suis dessus avant que je suis dans le trottoir, là, avec tout le monde voit. Impossible. Le gars, il a l'air sous-influence ou pas du tout ? Oui, quand même. Ouais, je crois qu'il est plein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est son constat. Oh, peut-être qu'il est en détresse, là. OK, attendez, attendez, attendez. Moment, les Rays. Moment, jugement. Vous allez tous y passer. Qui est dans le chat ? Et j'imagine que c'était des trucs quand vous étiez plus jeunes ? Et qui a causé indirectement la gêne auprès de ses parents ? Qui s'est déjà pissé dessus en public ? Quand il était jeune, bien sûr. Ou peut-être qu'il n'était pas jeune. Là, on vous juge encore plus, là. Allez, je vous juge. Pas moi. Attendez, moi, je pense que vous ne vous rappelez pas. Parce que, yo, je vous jure, j'ai vu ça tellement de fois, là. C'était abusé. Pas moi, pas moi, pas moi. Jamais. Genre, quand vous étiez jeune, je parle genre comme vous avez 5 ans ou peu importe, là. En maternelle. Pas moi, moi. Il y a quand même des mois qui ressortent, là. J'ai fait pipi dans l'escalier d'un ami à mon père. Il y a eu des témoignages. Voilà, j'ai des informations nécessaires. Je pense que vous ne vous rappelez pas, là. Dès que possible. Au revoir. C'est parce que, évidemment, ça a bien terminé. C'est pour ça, là. Partons sur l'optique positive, là. Service 101, urgence de la police. Bonsoir. Salut. Oui, bonsoir. C'est pour signaler la disparition de mon chien, il y a une heure. Non. Quelle situation horrible. Oh, je suis dégoûté. C'est un berger allemand. Très, très gentil. Oh, non. Vous habitez où ? Donnez-moi le nom de la rue. Il est dépité, le frérot, là. En fait, je suis quelqu'un qui est dehors. Et justement, j'étais dehors pour mon chien parce que je ne voulais pas vous séparer. Et vous dormez dehors, alors ? Vous logez où ? Bah, en fait, je dors dehors. D'accord. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais mes mains complètement gelées. Et tout d'un coup, j'ai poussé un cri. Oui. Un cri de désespoir. Ok. Je ne pouvais plus. Je pense que mon chien a pris panique et de là, il est parti, en fait. Oh, donc il se sent coupable dans un sens, là. Oh, c'est trop terrible. J'ai plu où il était. Non, t'inquiète, Réo, là. On va le trouver, là. J'ai déjà plu un peu partout. Je ne vois pas. C'est quoi comme chien ? Un berger allemand jeune. Très très gentil. Avec une tache noire sur l'oreille gauche. Oh, c'est terrible. Là, c'est comme si c'était ton enfant et tout. Là, je comprends le feeling, là. Oh my god. Des cicatrices sur la queue. D'accord. Des fois, il y a des gens qui n'ont que ça, tu vois. Qu'un animal de compagnie. Et qui m'a arrêté 5 minutes pour essayer de tourner un peu partout. Ouais. Et comment sont-ils que vous dormez dans la rue alors que vous avez de la famille ? Alors, j'attends un logement, un logement social et tout le combat. Quelle situation horrible, la pauvre. Depuis 6 mois, c'est mon chien. Donc, ça se voit que c'est sûr à 100% que son chien, c'est comme son meilleur pote et tout. Là, c'est... T'inquièterai, on va le trouver. Je ne vais pas pleurer, monsieur. T'inquiètes, t'inquiètes. Yo, moi, les règles, ce n'est pas pour vous, mais une situation où il y a des animaux impliqués, là. Oh, je trouve ça trop triste. C'est comme un peu... Vous avez déjà vu le film... Je suis une légende. I'm a legend avec Will Smith, là. La scène avec le chien. Je n'en dirai pas plus. Mais ça, c'est un des rares moments dans ma vie où j'ai chialé devant un film, là. Il s'appelle Max. Final... Les animaux, c'est... Il est très gentil. T'inquiètes, on va le trouver ton Max, là. T'inquiètes, on va le trouver ton Max, là. C'est qu'il est jeune. Il monte un peu les jambes. Mais sinon, il est pas... Il n'y a pas de soucis, monsieur. On va le signaler. Si jamais vous trouvez votre chien, refaites-le sans rien pour qu'on sache s'il a été repéré ou bien. Ça va ? Voilà. Courage, monsieur, et bonne soirée. Au revoir. C'est la musique de Minecraft ? C'est la musique de Minecraft. C'est la musique de Minecraft. 112 Ambulance Pompiers, bonjour. Bienvenue tout le monde pour de nouveaux Let's Play, les Rays. Est-ce que vous saviez que depuis le début, en fait, ça laisse transformer en Let's Play Minecraft en compagnie de Sifano ? Yo, featuring avec Sifano ce soir pour un gros Let's Play sur Minecraft, là. Gros bail, ce soir, là. Des bonnes nouvelles. Ça, c'est lourd. J'espère qu'on va retrouver le chien, aussi, là. 112 Ambulance Pompiers. C'était quoi, ce bruit, là ? Oui, bonjour. Est-ce que c'est possible d'avoir une erreur ? Ouh, là, 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 là. C'est quoi ce téléphone, là ? Les urgences à la police, bonjour. Bonjour, mon compagnon. Il est complètement bourré. Il y a de petit dans l'écran. Désolé. Il vous a frappé, vous, uniquement, avec l'écran au plat, madame ? Il y a 14 ans, il y a personne qui arrive à le calmer, le gamin. Oh, non. Quoi, il fait combien ? Il fait 2m10 ou quoi, votre fils ? 112 Ambulance Pompiers, bonsoir. Votre, là, c'est un humoriste. Plutôt que d'appeler le service client d'IKEA, t'appelles la police ? Il me fascine. C'est quoi ce réflexe ? Ah non, c'est difficile de dormir dans un lit plié. Ils sont trop forts. Vous voulez gagner votre chaleur contre le méchant et du bordel de ta presse noctobre ? Je vous jure, je comprends pas. Il y a des gens sortis. Je ne comprends pas, j'essaie de comprendre la logique. Je ne suis pas votre chien. Non, non. On s'est bien compris. Non, non, mais j'ai bien gagné votre nom. Mais oui, j'y travaille, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne comprends pas votre nom, monsieur ? 112 Ambulance Pompiers, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est mon mari. Je veux faire ce table dans ma vie, je veux faire ce table, c'est bon. C'est peut-être pas quelqu'un qui a choisi le père. Vous, vous avez besoin de la police ou pas ? Un. Deux. Oui, bonsoir. Je suis le fils de ma mère. C'est quoi cet enchaînement de situation ? C'est bon, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai chaud. Le monteur, il se fait un petit kiff, là, j'avoue, là, c'était... Vous êtes le fils de votre mère. Il est un connard qui est venu pour me placer. Ils sont tous bourrés, c'est pas possible, là. Ma mère a peur de moi. Bah alors, pourquoi vous prenez le GSM de madame ? Hein ? Deux. Tu déçors-moi, c'est fatigant, ce jeu-là. Euh, deux ? Hein ? Moyenne ? Vous avez quel âge, là ? Ils perdent du temps, là, pour d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'être pour devrir, là. Le sang et urgence de la police. Salut. Oui, bonjour. J'ai arrêté une semaine, il y a une demi-heure. Oui. Attendez, attendez, attendez. Le moment vérité, mon chai... Max a été retrouvé. Max ! Oui ! La disparition de mon chien, je l'ai retrouvé, madame. Ouais ! Victoire ! Quelle bonne nouvelle. Let's go ! Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Y a pas de problème. Je reçois des insultes par ma voisine d'en haut. Ok. Il est vrai qu'à un moment, j'ai crié une fois parce que voilà. On avait mis le haut par l'heure, vu qu'elle était assez loin et on n'entendait pas. Et directement, ça a fait nanananana, si c'est pas fermé un peu... Oh là là, la drama queen. Là, je sens vraiment le... Le truc vraiment pas utile d'avoir appelé la police. Et c'est tout le temps, tout le temps que je reçois des insultes. Je me fais traiter putain à travers le garçon. C'est tout le temps. Oh, il a tellement l'air d'en avoir rien à foutre là. Genre moi, je vais péter un câble. C'est quoi votre adresse à vous ? C'est pas la première fois qu'on téléphone à cause de ce qui se passe chez les voisins. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est réveillés parce que madame décide de faire une partie de Jean Bollet. Elle dénonce tout, elle balance tout là. Mais Allure l'a réveillé tout le quartier. Oh non, on voulait pas le savoir. Mais ça, comme par hasard, on sait rien faire. C'est ce qu'on m'a répondu. Ah ouais, alors en même temps... Il va pas lui proposer de faire ça à heure fixe. En plus, ça ne va pas le faire. Ouais, j'avoue, genre il faut... Oui, mais bon, en sachant très bien... Il essaie de désormais ce truc là, il veut rien savoir. Ce soir, c'est une gna 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 grosse pute, c'est ça. Il a tout riz, il savait le truc. Ben oui, mais c'est tout le temps, c'est du harcèlement comme ça. Doucement madame, là, on relaxe, on respire pas besoin de gueuler là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, on met la télé au plus bas pour pas essayer de... Attendez les chers, les chers, les chers, les chers. Regardez ça, regardez ça. J'ai une technique magique, les chers. Regardez ça comment vous arrive, on va remercier. Regardez ça. Oh, quel bonheur ! Oh, je vais tellement mieux là, waouh ! Zen, un petit peu, parce que ça on l'est bien tendu. Ok, pas de soucis. Allez. Zen à son aise. Voilà, c'est demandé. On respire là, lui, il n'est pas ton voisin là. Oui, au revoir, au revoir. Le 112, on vous en supplie, bonsoir. Bonjour. Allo ? Allo ? Allo ? Oui, bonsoir, voilà. C'est encore pas un truc du voisinage ici. Est-ce qu'il y a des excréments sur mes fenêtres depuis plusieurs... On est où ? On est dans une jungle là ? Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Aujourd'hui, c'est des sauts d'eau sur mes fenêtres à n'importe quelle heure. Ils sont en train de chier, tiens. Ouais, je suis des cypansés là, qu'est-ce que c'est ? Oh, le saut après. What the fuck, la Belgique, si. Sans rien, urgence de la police, bonjour. Salut. Oui, allo, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle, c'est parce que, ben là... Enfin, ouais, les gosses, ils recommencent à jouer au ballon. Non, ils jouent au ballon. Ils ont pas honte, ces enfants-là. Mettez-les en prison. Derrière mon immeuble, quoi. Ok. Et ça vous provoque des désagréments, madame ? Ben oui, parce que quand ils lancent leur ballon, ça fait boum, boum. Oh putain, ces enfants qui s'amusent là. Mais putain, c'est pas possible. Non, mais ça valait la peine d'appeler la police clairement, là. Et votre prénom, c'est Karen, c'est ça ? Et boum, sur quoi ? Sur vos vitres ? Sur vos portes ? Ben, c'est le mur, mais bon, ça résonne, hein. C'est quand même désagréable, hein. Franchement, ils ont pas honte, ces enfants, là. Et ce sont des jeunes garçons ? Ce sont des jeunes garçons de quel âge, environ ? 10, 12 ans, mais bon... Inacceptable, à cet âge-là. Sinon, je vais leur gueuler dessus, hein. Alors, j'ai huit. Et puis, j'avais peut-être connu l'autre fois chez vous autres. Ils m'ont dit que s'ils continuent encore, vous nous appelez ou quoi. Donnez-moi votre nom, madame. Ben oui, mais je suis pas une madame, hein. Je suis un monsieur. J'aurais pas deviné, honnêtement, là. Vous êtes un monsieur. Alors là, excusez-moi, vous avez une voix de madame. Donc, je suis désolé. J'aurais pas deviné comme ça, monsieur. Allons-y, alors, monsieur, pour votre nom. Donc, OK. Vous vous appelez comment ? Karen Sante... Karen Neu ? Karen ? Eh bien, écoutez, monsieur. Il s'appelle Karen. D'accord. Oui, oui. Maintenant, ça n'est pas une priorité. C'est-à-dire que le service d'intervention, s'il est occupé, à mon avis, ne va pas se déplacer. OK. Donc, je vous invite plutôt à prendre contact ultérieurement avec l'agent de quartier pour expliquer tout ça, monsieur. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. OK, au revoir. OK, d'accord, merci. D'accord, voilà. Merci, ça va. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Voilà, j'ai fait fort, là. J'ai vraiment cru que j'étais une dame. Je l'appelle madame pendant tout... En vrai, de vrai, quand j'étais jeune, ça m'est déjà arrivé, là. A tous mes gars dans le chat, là, forcément, ça faisait arriver étant plus jeune, là, quand t'avais une voix qui commençait à muer, là. Oh là, ça, c'était gênant. La conversation, c'est monsieur. Oh, ça, c'était gênant. C'est exceptionnel. Enfin, ça, c'est bon, ça. Le sang et urgence de la police, bonjour. Salut. Oui, bonjour, madame. J'ai une question à vous poser. Je suis séparé de mon expat, mais j'ai deux enfants en commun avec elle. Ça commence fucking bien à chaque fois. Je rappelle ton avocat, là. J'ai un jugement avec une pension alimentaire, etc. Et cette personne a une relation avec une autre personne. Ce week-end, j'avais ma petite fille. J'ai appris que ma petite fille, voilà, avait reçu une gîte de cette personne-là. Oh, je l'aurais enculé. Oh, je lui aurais pété sa gueule tout de suite, là. Comment ça touche ta fille ? Oh, si tu as son fucked up, là. Oh, il serait décédé. Je voudrais savoir la procédure parce que cette histoire va loin. Et je voulais savoir quelle est la procédure, là. Il y a un high kick dans la gueule qu'il doit se donner, frérot. Sais-tu ça que je retiens, là ? Elle a quel âge votre fille, monsieur ? Un petit 1v1, là. Elle a 5 ans. Oh, 5 ans ? What the fuck ? Et maintenant, la personne... Enfin, mon ex-femme en question retourne la situation en disant que... Non, elle l'a jamais soutenu, etc., 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 etc. 1v1, sans règles. Comment je préfère, madame ? On va faire les choses ensemble, monsieur, d'accord ? Donnez-moi d'abord votre adresse, s'il vous plaît. Non, mais j'aimerais... voilà, j'aimerais d'abord rester anonyme pour savoir le... Mais pourquoi vous désirez rester anonyme ? Mais bon, voilà... Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que moi, tout simplement... Moi, je vais dire honnêtement, je vais le taper, madame. Ça, c'est ce que je voulais entendre ! Le bonhomme ! Défend ta fille ! Faut pas... Faut pas... Voilà ! C'est vrai que tu laisses des preuves, là. Ça avoue que c'est pas le plus intelligent. Mais voilà ! Vous comprenez la situation, madame. Oui, mais je comprends la situation. Je suis maman, je comprends très bien la situation. En plus, j'appelle cette personne en question. Elle me dit ouvertement, tu m'attraperas pas... Oh, les chiens, là ! Tuez-le ! Tu m'auras pas... Non, mais écoutez, la torture, tout ça... Monsieur, monsieur, monsieur... Vous êtes en droit, d'accord ? Votre fille est la victime, ok ? Si vous allez taper sur la tronche de ce gars-là, vous allez vous mettre en tort. Bien sûr, mais... Ouais, mais si c'est un anonyme... Vous allez... vous risquez... Oui, oui, vous assurez les conséquences, vous avez envie... Madame, 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 venez dans notre camp, là, s'il te plaît, deux secondes, là... Ouais, la justice, tout ça, tout ça... Mais là, il y a un enfant tapé, là. Parce que vous allez aller jusque-là. Donc, moi, je vous conseille vraiment de passer par la légalité, d'accord ? Est-ce qu'elle a des coûts visibles ? Non, mais le pire, c'est qu'elle a raison. Elle a totalement raison, mais... Non, pas du tout. D'accord. Il n'y a pas de coûts visibles, vous pouvez directement aller au poste de police... En plus, il fait l'arrogance, ce chien ! Avec votre fille. Sans désuspect au chien. Il doit être entendu. Les conséquences des choses, est-ce que ma plainte va tomber à l'oubli, ou est-ce qu'il... Ah, je le comprends, non, mais je le comprends, le pire, là, le pauvre, là. Imagine ta fille de 5 ans qui se fait taper par le mec avec qui ton ex-meuf est. C'est-à-dire que tous les soirs, il va la revoir. Oh, je ne pourrais pas. Quelque chose qui va se passer, parce que bon, écoutez-moi, on a vu la situation. Je commence à la voir là. Je vais vous dire honnêtement, madame, je ne serai pas venu à vous téléphoner pour avoir la procédure si j'avais attrapé cette personne-là. Trop fort. Parce que je ne vais pas, écoutez, voilà, je... Monsieur, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 8 ans que je travaille ici, donc j'ai quand même une relative expérience dans ce domaine-là. C'est pas parce que vous allez lui casser la tronche qu'il ne va pas recommencer. D'accord ? Elle a un point, mais ça peut dissuader. Ça peut dissuader, et en même temps, il faudra avoir une conversation réelle avec l'ex-femme, là, en question. Parce que là, si elle vit dans le déni, alors que c'est sa propre fille aussi, là... Je comprends très bien votre point de vue, mais comme vous avez dit, vous êtes maman, vous savez très bien que... Ouais, mais je comprends. Mais j'estime qu'une maman, elle doit protéger son enfant. Mais je suis d'accord avec vous, et vous... Et ce qui s'est passé, je ressens, je ressens que malheureusement, elle ne la protège pas. Eh bien, voilà. Non, 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 je veux dire, pauvre gars, franchement, quelle situation horrible ! ...à l'heure actuelle de protéger, vous, votre enfant, c'est d'une part aller déposer l'ordre. D'autre part, éventuellement, pourquoi pas, si vous en avez l'envie et la possibilité de demander une garde exclusive ou une garde plus longue. Mais là, dans ce cas-là, vous devez prendre contact en plus. Le problème, c'est que regardez ça, les raids. Je vois très bien la situation où, en gros, par exemple, il va faire le truc légal. OK, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Il fait le truc légal. En premier lieu, il porte plainte. Malheureusement, il n'aura pas assez de preuves parce qu'il a dit qu'elle n'a pas de marque ni rien du tout. Il porte sa plainte. Il va au bout de sa plainte, même si ça ne tombe pas. En tout cas, ça tombe dans l'immobilier ou peu importe. Là, on peut passer à la barbarie. Je voulais en tout cas vous dire un grand merci. Merci de m'avoir éclairé. Je vous en prie, monsieur. Non, mais c'est mieux comme ça, non ? Je vais aller porter teinte parce qu'il faut qu'il y ait une mise à la bande. En tout cas, madame, un grand merci à vous. Je vous en prie. Par contre, je vais juste prendre votre identité. C'est que pour moi, monsieur. Vous inquiétez pas. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Un très grand merci à vous, madame. Je vous en prie. S'il fait pas de violence, il va perdre la garde de sa fille. C'est vrai qu'il y a ça qui joue. Putain, j'oublie ce concept tout con. Quelle situation horrible. Il faut une vraie condensation avec la mère. Ça, c'est sûr à 100%. Et un truc... En plus, il fait le malin en mode, je ne vais pas m'attraper. Oh, Yoush. Bonjour. Allo. Il y a mon papa. Il a pété les plombs et tout. Il est en train de tout casser. Qu'est-ce qui se passe ? On l'entend au fond, là ? On l'entend derrière ? Non, c'est mon frère qui gueule sur mon père. Oh, shit. Il est bourré ? C'est le papa ou le frère ? C'est mon père qui gueule sur mon père. Oh, c'est trécio. Pauvre garçon, là. T'es en train de se taper dessus ? Non, mais mon papa, il a tout cassé dans la maison. Il n'a tapé sur personne encore ? Non. Il faut qu'il n'y a pas de blessés. Mais il a tout cassé. Vous êtes sur quelle commune ? Quoi ? Vous êtes sur quelle commune ? On est... Là, euh... C'est où, ça ? Attendez, là, euh... Dans quelle région ? Dans le Hainaut ? Dans le Brabant ? Attendez. Maman ! On est dans quelle commune ! C'est pas le moment. Dans quel village ? C'est sûrement, on se tourner. C'est bon, monsieur. Ça s'est calmé, c'est bon. Elle s'est dit, putain, ils ont appelé la police ! C'est calmé ? Il faut le faire de secours ? C'est certain ? La police va quand même venir pour pouvoir régler le truc, là. Bon. Si jamais il y a quelqu'un qui est blessé ou quoi, vous me rappelez, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Mon gamin, il sait pas dans quelle commune il est. Dans quelle commune il est ? Il a paniqué muskine, là. Il y a aucune justification à tout ça, là. Le sang est en urgence de la police. Salut. Yo, il y a des chiens qui parlent ? Attendez. Voilà, c'est parce que j'ai un chien. Oui, je l'entends. Mon chien, il est bloqué avec un os dans sa bouche. Quoi ? Pauvre chien, comment ça ? Votre chien respire convenablement. Le sang est en urgence de la police. Oh, pauvre chien. Allo ? Evidemment, ça ira mieux comme ça. Vous m'entendez ? Allo, le person. Des voitures avec deux blagues dedans. Ouh là. Ouh là, la suite risque d'être raciste. La suite va forcément être raciste, là. Moi, c'est des doigts de... Allez, je veux dire... Enfin, comme tous les doigts. J'aime bien la police, maintenant. Moi, je veux travailler avec vous. Oh, c'est le CV. Le moins bien calé de la terre entière. Pas de problème. Et vous allez bien me payer un petit peu. Des fois, c'est pas comme ça qu'on postule, je pense. Un peu plus compliqué. Non. Commencez, vous me donnez une table de café, hein ? Oh, ok. Tu prends les biches... Doucement la drogue, madame. Pris pour le café ? Qu'est-ce que j'ai fait des autocomps ? Qu'est-ce que j'ai fait des autocomps ? Qu'est-ce que j'ai fait des autocomps ? Ça, c'est bien, ça, hein ? J'ai rien compris, mais ça va être hilarant. Pour appeler le médecin de garde, vous devez faire le 0-2... 38... 38 ! Non, 38 ! Vite ! Madame, 38 ! Mais je ne comprends pas ! 38 ! 38 ! 38, madame. 38, 3 et 8... Là, on dirait, moi, quand je parle à ma mère sur FaceTime, je vais essayer d'expliquer des trucs technologiques, là. Le linge propre, vous le mettez sur votre plaie. Quoi ? Quoi ? Je ne comprends rien à tes technologies, là. On ne l'enlève pas, on ne l'enlève pas. Mais en vrai de vrai, encore une fois, et yo, je pose la question à chaque fois que je regarde cette mission-là, mais yo, qui pourrait faire ce taf-là ? Moi, je pense que j'aimerais bien le faire pour l'expérience. J'aimerais bien, genre, t'es un héros, encore une fois, de l'ombre. Tu sauves les gens comme ça. Yo, en vrai de vrai, moi, je trouve ça cool. C'est sûr que je vois l'émission, je ne vois que les best-of et tout, au résumé, là, mais dans une journée, ça doit être quand même pesant. Tous les jours, tous les jours, des problèmes, des situations et tout, rester toujours serein, pas de panique et tout, là. Mais en vrai, ça a l'air intéressant. C'est un pattern de vie que je n'aurais pas pensé, étant plus jeune. C'est aussi cool que ces émissions-là existent. Bonjour. Salut. Très accueillant. Bonjour. Bonjour, madame. D'accord, on arrête. C'est bon, c'est la fin du stream, les reyes. Tu as quel âge ? Quoi ? Tu as quel âge, toi ? Tu habites où ? Oui, 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 oui. Allô, tu habites où ? Oui, oui, oui. Ça, c'est bizarre, là. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est ton adresse ? What the fuck ? Calme-toi. Quelle est ton adresse ? Allô ? Elle m'en fait mal. Ah, je commence à comprendre, yo ! Vous pensez, c'est genre deux petites sœurs, genre des jeunes sœurs qui se sont tapées et qui a décidé d'appeler la police ? J'espère qu'il y a plus de peur que de mal, là, en fait. La gloire, la gloire ! Parce qu'elle a l'air jeune, là. La gloire ! Qu'est-ce qui se passe avec ta maman, là ? Qu'est-ce qui se passe avec ta maman, là ? J'ai été disputée avec ta grande sœur et là. Elle vient me frapper avec la raclette. Je m'attendais vraiment à une situation terrible avec la musique et tout. Un coup de raclette, c'est une première, ça. Comment le frérot va réagir à la situation ? Il l'a pari, ça, impossible. Comment il l'a fait ? Donc, en fait, c'est une dispute avec ta grande sœur. Je m'en suis disputée avec ta grande sœur. Bon, tu as quel âge, toi ? Non ! Tu as quel âge, toi ? Pas la raclette, non ! Non ! Pas le fromage. Bon, tes parents, ils sont pas là ? Ils sont là ! Mais va voir tes parents, au mot de... Bon, et tes parents, passez-moi au téléphone, tes parents. Oui, papa, maman, c'est la police, tenez. Elle a appelé la police, c'est son premier réflexe. Allô ? Oui, madame, vous êtes la maman ? Oui, oui, je suis la maman. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais la mère a l'air d'en avoir rien à foutre, là. C'est incroyable. Et vous, madame, là ? Ben là, il se passe rien. Ah, il se passe rien ? Vous savez que c'est la police, là ? On hurle, on crie, on se frappe, mais il se passe rien. Ben, c'est les filles, là, regardez. T'sais, ça arrive, des fois, il y a des coups de raclette, là. Qu'est-ce que j'arrive, là ? Elle est encore, là, avec sa grande sœur. Ils sont en train de se battre avec une raclette, apparemment. C'est bien ça ? Non, non, pas avec une raclette. Avec quoi ? Ben, elle traite sa sœur de salope. Ah, ok, ben, tout va bien, alors, mais... Notre sœur, elle a 18 ans. Ils sont en train de se battre comme des chiennes. C'est bien ça ? Oui, oui, là. Bon, des chiennes, c'est un gros mot, monsieur, là, mais on va pas se mentir. En tant que frère aîné, mes reilles, on rappelle que nous sommes chefs d'une dictature dans la famille. Donc, se taper avec nos petits frères et petites sœurs, c'est normal, évidemment. Bon, c'est sorti des coups de raclette, là. Je suis pas habitué, là. J'avoue, j'ai jamais utilisé ces tactiques-là. Donc, heureusement que jamais mon frère et ma sœur ont appelé la police, là. Oh, là, je me serais mis dans la merde. Et vous, madame, vous n'arrivez pas à maintenir le calme sur place ? Là, oui, là, oui. Ah, très calme. De ta gueule ! Je sais pas, y a pas l'air, en tout cas, madame. Très calme. D'accord. Là, là, elles vont se calmer. Vous êtes calmées, maintenant. Quel père de temps ? Effectivement, j'entends plus rien grand-chose. Oui, elles sont calmées. Et pourquoi elles se disputent comme ça en permanence ? C'est toujours comme ça, monsieur. C'est toujours comme ça ? À chaque fois, elle est jalouse de sa grande sœur. Dites, madame, elle n'a pas des petits soucis psychologiques, votre jeune fille, là, madame ? Ah oui, elle va chez un psychologue. Elle est suivie et quoi, elle y va régulièrement, toutes les semaines ? Oui, oui, toutes les semaines, les mercredis, elle va. Et vous avez un retour de ce qui se passe avec elle ? Vous signalez un peu ce qui se passe chez vous, la psychologue ? Oui, 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 oui. C'est ça pour les coups de... Parce que quand je vois l'état ici de votre jeune fille, c'est quand même un peu dramatique. Bah oui, à chaque fois, c'est comme ça. Tout le temps avec sa sœur. Bonjour. Bonjour. Ma fille va à la piscine, ici. Ok. Et elle doit traverser les parcs pour rentrer à la maison. Ok. Et il y a un homme qui a baissé son pantalon. Il a couru derrière elle. Quoi ? Oh what the fuck, dans quel monde de fou on vit là ? Groupe PC Gamer, waouh. Le sang, il y a un joueur de la police, bonjour. Bonjour. Salut. En fait, c'est déjà sonné, on a SPA. SPA, c'est chez vous la société de protection des animaux, right ? Là, je commence à comprendre mieux la culture en Europe, là. Chez nous, ça s'appelle comment ? SPCA, un truc comme ça ? Oui. Ok. Ils m'ont dit de vous contacter parce que... Ok. En fait, j'ai un chien. J'ai un bulldog. Ok. J'ai ma forme qui frappe tout le temps dessus. Ok. Une fois, elle s'est déjà fait mordre. Ici, aujourd'hui, elle a contrappé. Mais le chien s'est fait mordre, là. Oui, elle tape le chien, forcément. Euh, karma. Ouais. Le chien encore voulue, ça tournait contre elle. Mais qu'elle arrête de le taper de base, what the fuck ? Ça fait plus de dix jours que ma femme n'a plus donné à manger au chien. Quoi ? Mais quoi ? What the fuck ? C'est quoi ce... Yo, pourquoi vous donnez des animaux à des gens incompétents ? Votre femme ne donne pas à manger au chien. Mais non. Mais en fait, moi, le chien, à un moment donné... Mais c'est ton chien ou c'est pas ton chien ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est tel que ça va t'occuper. Parce que moi, je n'ai qu'une jambe. Je n'ai qu'une jambe. D'accord. Je suis handicapé. Ah, merde. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé de vous sonner ? Parce que moi, s'il vient en montrant forme, moi, je n'ai rien de faire. Donc, la SPA vous a demandé de téléphoner à la police concernant... Il va parler de chien agressif et tout, là. Wow. Et vous attendez quoi du service de police ? Bah, ils m'ont demandé si vous aviez le prendre en charge jusqu'à votre côté. Prendre en charge un chien ? Le service de... Mais qu'est-ce que c'est que cette... Oh là là, mais pourquoi ils appellent ça ? Ils appellent les gens pour rien ? En tout cas, pour des situations qu'ils ne le regardent pas. Vous avez des problèmes avec votre propre chien. Vous êtes propriétaire du chien. Libre à vous de le déposer à la SPA. Mais sauve ton chien, frérot. Fait quelque chose. Il n'est pas impliqué, le frérot. Je suis désolé, là. Dix jours, sa femme ne l'a pas nourri. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, tu ne mérites pas ce chien, frérot. Tu ne mérites pas ce chien. Je ne t'en occupe pas. Mais vous me dites tantôt que votre femme, elle frappe le chien. Si elle frappe le chien, c'est normal que le chien se rebelle. Il ne faut pas qu'elle se plaise. Il n'a pas frappé les animaux. C'est une infraction aussi, hein, monsieur ? La maltraitance d'animaux. Moi, j'ai déjà fait tout le nécessaire avec mon chien. Vous le téléphonez parce que votre femme frappe sur le chien et que le chien se rebelle sur votre femme. Déjà, j'ai envie de dire chien pour la femme, là. C'est le seul truc que j'ai envie de dire. Quelqu'un se fasse mordre le pied et la jambe, peu importe. Je ne peux pas arrêter de se frapper sur le chien. Le chien, je serai obligé d'en faire partie. Il y a un chien qui m'a dit de le signaler. Vous faites partir le chien ou vous faites partir votre femme ? Il faudra choisir. Exact. L'un n'est pas bon, l'autre ne vaut rien, alors, monsieur. Est-ce qu'on ne frappe pas sur les animaux ? C'est quoi, cette histoire ? Juste, juste... Ça sentait pas mon frérot. Bon, mais... Yo, si elle tape sur un chien, imagine comment elle va agir avec tes enfants. À méditer. Peut-être pas la femme de ta vie, en vrai frérot. Monsieur, vous n'avez pas un véhicule ? Non. Ben, vous demandez à quelqu'un de vos connaissances, de vos amis ou de votre famille, de prendre le chien en charge, de le déposer à l'ESPA, si c'est très, 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 très urgent. Hum-hum. Ouais, ben, ça, on va. D'accord ? On fait comme ça, monsieur ? OK. Allez. Dors, la femme ! En tout cas, monsieur, avec votre femme et votre chien, hein. Bouh ! Allez, au revoir, monsieur. Oui, ça tape un chien. 112 ambulances et pompiers, bonjour. Salut. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Pas de problème. J'habite dans un appartement social et je suis tombée en panne de chauffage depuis une semaine, donc je suis sans arrêt aux services sociaux, tout ça, donc... Et mon fils, il est en pathologie lourde, donc, il est dans le froid de toute la semaine. Ouh, madame, les pompiers, ils ne vont pas venir vous chauffer, hein. Bah, non, je sais bien, mais qu'est-ce que je dois faire ? Bah... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, pourquoi elle appelle eux ? Ça vous voyez avec votre propriétaire ? Ça vient de tenir cinq fois, monsieur. Et vous tombez sur la rue ? Elle est en panique, elle ne sait plus quoi faire. Et alors, toutes nos lignes sont occupées, ça a été comme pas toute la semaine. Et vous ne savez pas aller jusque là ? Bah, écoutez, mon... Yo, en vrai, de vrai, moi, ça m'est arrivé cette situation-là, les reyes. Quand j'étais étudiant broke, dans mon appartement miteux à l'époque, là. Yo, c'est pour ça que je peux me sentir la sensation, parce que, genre, les appartements où est-ce que je vivais, c'est genre un propriétaire, genre, qui avait genre plein, plein, plein d'appart, donc, il s'en battait les couilles. Yo, je gelais ! Genre, le chauffage fonctionnait plus. Sur ce genre de situation-là, yo, je suis allé porter plein directement, et là, il n'a pas eu le choix de monter le chauffage vite, là. Mon fils, je ne peux pas me laisser tout ça, monsieur. Plein, toi, près de propriétaire. Ils ont envoyé quelqu'un, de la famille, un ami, quelqu'un qui aille sur place pour aller leur tirer les oreilles et leur demander de... Je suis toute seule avec mon fils ! À l'arrière désespérée, là, dans des situations difficiles. Ça va ? Ça va, c'est bien gentil, monsieur. Au revoir. Salut. Bonjour et bienvenue. Pour le service travaux, tapez 1. Pour une demande de logement, tapez 2. Pour toute autre demande, tapez 3. Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble, là ? Avec la petite danse. Bonjour, que je vous écoute. Oui, bonjour, madame, c'est le service 100, c'est les pompiers, ici. Oui. Le 112. Dis-je, j'ai une de vos locataires qui n'arrive pas à vous joindre. Est-ce que vous éventuellement pourrez la rappeler ? Oui, malheureusement, ici, à l'accueil, on ne peut pas téléphoner en extérieur. Ça va, madame, je vais la rappeler, je voulais dire que vous êtes disponible et qu'elle peut vous rappeler. Ça va ? Oui, pas de soucis. Merci, madame. Ok. Bonne journée, au revoir. Ok, ok, ok. Oui, allo ? Oui, madame, c'est des pompiers, ici. Voilà. J'ai essayé de les joindre au numéro que vous avez fait. Moi, je les ai eus dans la minute, hein. Donc, à mon avis, il y a un problème quand vous appuyez sur le bouton pour choisir dans le menu. Vous êtes où vous appelez la bonne personne ? C'est le 1, je dis ça, le 1. Alors, faites le 3, madame. Ça va ? Donc, son fils est dans le froid depuis une semaine, à cause qu'elle ne savait pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, les boumeux, j'ai envie de dire, hein. Et la technologie, les téléphones, tout ça, là où ça le dépasse, on dirait des fois. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Pas de soucis, allez, au revoir. Au revoir, merci. Des héros sans câble, je vous l'ai dit. Heureusement qu'il est franchement fort, il a appelé pour elle et tout, il s'est donné. C'est gentil. Et quand tu seras vieille, tu seras comme ça. Moi, je suis une dame âgée. Tu seras... Tu seras... Tu seras... Tu seras... Je serai jamais vieille. Trop tard. Trop drôle. Oh, wow ! Il y a un frérot, c'est un sketch, là. Oh, c'était gratuit à sa collègue. 112, ambulance pompier, bonjour. Le 100, il y a urgence de la police, bonjour. Ah, je suis désolé, je me suis trompée, j'ai pas mis mes lunettes. Comment t'as pu tromper ? 112, quand même, hein. Vous n'avez pas vos lunettes, c'est dû à ça, madame, ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Mettez-les sur votre dé, ça va aller beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Oui. Comment elle a pu faire ça ? J'ai un bébé qui a décidé depuis 4-5 jours qu'à 1h du matin, la nuit était finie. J'aime ma fille. Il fallait pas avoir d'enfant, hein. Sinon, on l'aurait déjà fini dans la cave. On a des preuves d'une psychopathe en direct, non ? Ceci est un appel de secours. Choisissez zéro pour accepter. Allô ? Oui ? Oui, ben, je viens de recevoir un appel de secours. Vous avez besoin de quoi ? De secours à secours ? Yo, l'Inception, là. Les secours qui appellent les secours ? J'ai mort de rien du tout. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ceci est un appel de secours. Tapez zéro pour accepter. Oh, c'est un méga troll. Détection automatique des accidents sur la voiture. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Salut. Je suis sur l'ordinateur de la police. Vous êtes sur l'ordinateur de la police. Vous êtes sur l'ordinateur de la police. Mais tout le monde est sur l'ordinateur de la police, madame. J'ai un problème avec les voisins parce qu'il y a des excréments qui coulent en dessous de la porte. Il y a des excréments qui coulent en dessous de la porte. Je ne vous souhaite aucunement d'avoir des voisins comme ça, là. Oui, c'est ça, voilà. Il y a des situations incroyables. Je me rends compte que ma vie est si banale et tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Comment ça peut couler ? J'insiste la double piperoni avec supplément chili. Ça ne fait pas. Ça pique, hein ? On n'était pas préparé à autant de piquants. Pourquoi ils sont mis ça au montage ? Ok. C'est 812 ambulants et pompiers. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'aurait-il possible de venir en urgence ? J'ai mon papa qui saigne de la gorge. Il arrête à me faire de l'autophage. Oh, shit. Il respire convenablement ? Non, papa. Et quand il parle, il parle. Là, c'est une situation moins drôle. D'un coup, on ne rigole pas le chat. Moment sadness. Bizarrement, alors il a du mal à... Est-ce que vous pouvez mettre votre papa assis ? Qu'il ne reste pas couché. Il est assis. Il est assis. Ok. Qu'il reste assis, madame. Si jamais il venait à s'arrêter de respirer, vous me rappelez. C'est très important, d'accord ? Oh mon dieu, il s'est chaud, ça. Oui, mais écoutez, moi je ne sais pas quoi faire. T'inquiète, t'inquiète. Reste là. Vous le faites, madame. Vous vérifiez bien qu'il est toujours bien conscient. Et vous vérifiez également qu'il est toujours bien en train de respirer. Si ce n'est pas le cas, vous me rappelez. Oh non. Oh non. Non, moi je ne bouge pas, monsieur. Papa, papa. Madame, je vous envoie les secours, d'accord ? Oh non, t'inquiète, t'inquiète, bouge pas. Il s'est retiré. Je vous envoie les secours, madame. Je raccroche, au revoir. Oui, mais dépêchez-vous, dépêchez-vous. Oui, le sang. Oui, le sang. Déjà, peut-être l'ambulance est enceinte. Ça me fume à chaque fois. Oui, le sang, là. Difficulté respiratoire, cancer, à ce niveau-là. Je te remercie, attendez-toi. Et lui, il gère derrière, ça qui est fou. Oui, madame, c'est le 112 ici. Oui. J'ai envoyé un médecin et une ambulance. Comment il va maintenant ? Comment ça évolue ? Ben, écoutez, il tremble. Il est... Non, il va être sauvé, ne vous inquiétez pas. Il a un esti qui compresse. Et c'est optimiste. Mais il faut faire vite parce que ça saigne, ça saigne. Il saigne, madame, ça saigne de l'extérieur ou de l'intérieur de la gorge ? Tu saignes d'où ? Du cou. Du cou, donc c'est à l'extérieur que ça saigne. Comment, comment... Attendez, du coup ? Pas à l'intérieur, hein. À l'intérieur ou à l'extérieur ? Ah oui, dépêchez-vous parce que c'est par la trachéo. Donc il saigne au niveau de la trachéotomie qu'on doit faire. Non, non, il a pas fait de trachéo mais seulement ça coule par là. T'as fait des frissons, cette situation-là. On a fait un trou dans la gorge, madame, pour qu'il puisse respirer par l'extérieur ou pas ? Non, non, on a pas fait de trou dans la gorge, non. Le trou s'est fait tout seul. Hein ? Il s'est fait tout seul. Quoi ? Ah ouais. Je pense que c'est parce que ça a pris l'opération, peu importe. Moi, je reste au téléphone, madame. Les secours font roue. Donc l'ambulance et le médecin roue. Oh, le pauvre. Nous, on a le temps de discuter. Par contre, si vous voyez qu'il a un problème de respiration, qu'il n'arrive plus du tout à respirer, ou qu'il perd conscience, vous nous rappelez, c'est important, d'accord ? Non, mais ça va, pour le moment, il va arriver. L'ambulance arrive, ça va, ça va. Écoutez, c'est pas grave, ça va. Calmez-le, c'est très important, d'accord ? Ça arrive, ça arrive, les secours, là. Madame, vous aussi. Si vous voulez le calmer, vous devez parler lentement et pas très fort. Vous avez vu ça ? Il est trop fort, là. Il détend l'atmosphère. Oui, oui, ça ne va pas aider, effectivement. Mettez quelqu'un à l'extérieur du bâtiment pour les accueillir, on va gagner du temps. Oui, je vais le faire, je vais le faire. Voilà, je raccroche, madame, à tout de suite. Oui, oui, oui. Oh my god ! Quelle situation horrible ! Le 112, ambulancé-pompier, bonjour. Salut ! Oui, bonjour, madame. Je vous téléphone parce que j'ai des petits chaussés. Ma compagne est à 7 mois de grossesse. Ok. On enchaîne les engueulades sur engueulades qui n'ont ni queue ni tête. Alors la situation, elle a son bizarre, là. Je vois pour vous, là, mais... Et qui n'ont pas nécessairement lieu d'être. Il y a deux heures, on s'est engueulé. Ok. Elle m'a enfermé dehors et je l'ai vu par la fenêtre avec un couteau dans les mains. Et je ne sais pas comment réagir. Ouuuh, comment ça ? Je ne sais pas ce qu'elle doit faire. Mais ça va avec ce couteau, là ? Finalement, elle a ouvert la porte, elle était en pleurs. Maintenant, elle est dans la salle de bain. Donc moi, je ne sais plus quoi faire. Et vous pensez qu'elle pourrait... Oh shit, mais quel genre d'engueulades, là ? ...ce faire du mal à elle ou euh... Au bébé ? Il y a déjà eu des tentatives dans le parcours. Oh non ! Oh yo, c'est horrible comme situation. My god ! Oh la 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 la... Elle est tout près d'elle et qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire avec elle. En plus, elle est enceinte et tout. Il faut régler la situation, frérot. Il y a des problèmes qu'il faut qu'il se règle, là. Non, non, non. Il y a des histoires qu'il faut se régler maintenant. Oui, je comprends. Je comprends. Ecoutez, ce que je vais faire, je vais essayer d'aller la voir, histoire de ne pas monopoliser la ligne. Oui, ou bien vous me la passez ? Oui, pas écoutez, je vais peut-être faire ça. C'est une bonne chose, non ? C'est une bonne solution, vas-y, vas-y. Oui, c'est gentil. Je vous remercie. Wow ! Elle est à côté de la fenêtre. Je vous la passe. Oui. Quoi ? Comment ça, à côté de la fenêtre ? Allô ? Allô ? Oui, madame, bonjour. Madame, vous allez gérer ça, là. Vous allez voir le talent de professionnel. C'est le 112, les ambulances et les pompiers. En fait, je vous téléphone parce que votre compagnon est un peu inquiet par rapport à vous. Il dit que vous êtes un peu tous les deux à bout de nerfs. Est-ce que vous, vous seriez d'accord qu'on fasse quelque chose pour vous et qu'on vous aide ? Je vois peut-être très bien ce qu'il y a à faire, vous savez. Je pense que peut-être que vous êtes un peu épuisé. J'ai compris qu'on est épuisé, oui. Et vous le dire, on ne me comprend pas. Mais si, lui, il vous comprend bien. Il comprend franchement bien, mais il ne sait pas trop comment faire non plus. Il semblerait que vous soyez un peu isolé tous les deux. Mais des solutions, en tout cas, il y en a. Pensez à votre enfant. Même si là, à l'instant, vous ne les voyez pas parce que vous êtes peut-être vraiment... Et vous pensez que la situation, parce qu'il y a des couples où ils font ça, et je trouve que c'est probablement le truc le plus débile de la Terre. Moi, j'ai déjà vu des gens, des situations où, en gros, par simple, des personnes, ils s'aiment beaucoup, mais c'est un amour toxique de fou. Et on dirait que pour eux, la seule façon de rester ensemble, c'est d'avoir des enfants ou de passer un cap en termes de relation. Peut-être que cette situation-là est la même. Parce qu'ils disaient qu'ils s'embrouillaient déjà par le passé depuis longtemps. Et ça, c'est horrible. Des gens que je connais. Des gens que je sais qui, mais je ne connais pas personnellement. C'est particulier, en vrai de vrai. Ouais, rendu-là à rester célibataire, je pense que c'est mieux, en vrai de vrai, que d'espérer une relation qui est... Après, bon, le frérot, la femme est déjà enceinte. Donc vaut mieux essayer de régler toute la situation, d'aller de l'avant, là. Mais ouais, faites pas d'enfants si vous pensez que ça va sauver votre relation. C'est tout ça que j'ai à dire, là. Qu'est-ce que... Quelles sont les solutions débiles ? Je pense que vous devez essayer de vous serrer les coudes tous les deux, parce que vous êtes dans le même bateau. Maintenant, si vous, vous avez besoin de souffler, et que vous voulez... L'éther, madame, vas-y. ...une ambulance pour éventuellement aller même jusqu'à l'hôpital, ou bien alors vous allez par vos... Oh, allez, Ray, il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit What the fuck m'a dit, il a 27 ans, il est toujours pas marié. Ha, ha, ha. Ouais, j'ai ma daronne dans le chat aussi, là, c'est quoi ? Quand je vois des situations comme ça, ça me confirme que c'est peut-être pas une mauvaise chose, en vrai, de vrai, là. Non, mais vous comprendrez plus tard, là. Ce que je vais... Mariez-vous à 19 ans, vous verrez. Vous verrez. Ha, ha, ha. Je préfère, je vais envoyer l'ambulance, hein, et ils vont me voir. Ça va, mais c'est... Non, franchement, c'est une de mes préférées. De toute façon, les émissions belges, là, sont vraiment top tier. Clairement, là, depuis que j'ai découvert les émissions belges, j'ai... J'ai mélangé le jack et le coca tonight. Je rajoute le H et les deux heures, je m'aide. C'est bientôt l'aube, je vois la couleur du sky. Il s'en fout des marques, elle veut que tu designes. T'es moins une connerie dans ma vie, je pourrais même pas toutes les idées. Toi, si t'es mon reuf, j'espère que tu vas pas hésiter. Si ça finit mal, on va pas haut dans la vie. C'est qu'on fait du sale, je veux pas parler, c'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada